Alors cette année on aura 16 speakers, c'est exceptionnel pour un TEDx, ce sont des orateurs, des personnalités qui sont formés par un cabinet de coaching dirigé par Jacques Brunet qui m'a accompagné depuis deux ans bénévolement à ce sujet. Ils sont formés pendant entre 4 et 5 mois, partant du principe que practice makes perfect, c'est à dire que plus on s'entraîne et plus la prestation est belle. Je gère le TEDx de Fort de France un peu comme une pièce de théâtre où en fait les personnalités se succèdent les unes aux autres. En plus on a de très très charmantes présentatrices en la personne de Salomé Contou qui est dauphine de Miss Martinique ainsi que Caroline Longchamp qui vont vous présenter cette belle manifestation. C'est un exercice où il faut aller chercher au fond de soi-même les raisons qui nous poussent à avancer. Prendre la parole et partager son expérience avec le public martiniquais c'est vraiment se dire je prends une pause par rapport à ma carrière, à mes expériences de vie que je sois jeune ou moins jeune. Et je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir laisser en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir dire aux martiniquais pour redonner de l'espoir, pour redonner de la foi ou pour construire en fait un monde nouveau. Et c'est toujours très rafraîchissant de le faire mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas long. J'ai toujours vu des personnalités qui ont des emplois, des missions ou bien des choses qu'elles font au quotidien mais qui ne sont pas vraiment révélateurs de ce qu'elles sont au fond d'elles. Et t'as dit que c'est vraiment l'occasion de révéler ça. Quelques exemples quand même parce que c'est important, je pense à Leslie Ferrati qui va parler de comment elle a changé sa vie par rapport à l'éducation qu'elle a reçue en décidant tout simplement d'être elle-même. Et de retenir au final que ce que l'homme n'apprend pas par la sagesse, il l'apprend par la douleur, semble que ce soit vrai pour les femmes aussi. Un autre exemple aussi vraiment parlant, c'est celui de Nathaniel Chevron qui est un jeune Martiniquais et qui cherchait quoi faire dans la vie et qui avait une passion pour le commerce. Et qui a découvert des produits exclusifs et notamment le champagne pétillant apollinaire qui va vous présenter et qui est une exclusivité mondiale. Donc il y a cet aspect sociétal et technologique à la fois, c'est-à-dire qu'on remet en cause la société, le monde dans lequel on vit en essayant de l'améliorer à l'échelle de son expérience personnelle. Mais surtout, on prend le temps de s'accaparer des nouvelles technologies, à faire le lien entre les différentes générations. Vous êtes Tante Firmine de Fombeau-Léo-Vauclin, on vous salue bien sûr, mais vous n'êtes pas forcément bien au courant de ce qui se passe dans ce monde, des idées nouvelles que votre petit-fils ou que votre petite-fille maîtrise parfaitement. Tadix est l'occasion vraiment de connecter avec cette génération-là et de créer plus de liens et plus de compréhension les uns envers les autres.